et bien bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien épisode 23 sur cyberpunk alors avant d'attaquer la mission qu'on a devant nous donc qui est la quête principale je pense qu'on doit pas être trop trop loin de la fin du jeu je sais pas j'ai encore plein de missions annexes à faire j'ai des contrats encore à faire j'ai fait pas mal de merde parce que je voulais faire j'ai fait pas mal de deux quêtes secondaires des qui n'étaient pas très intéressante après j'en ai fait une avec judy je n'ai pas pensé à la filmer pour être franc donc j'ai 240 mille alors niveau des armes je sais pas si je t'ai montré j'ai craft et le pompe légendaire mitraillette légendaire et le flingue que j'avais trouvé donc autant dire qu'au niveau des gars on est pas mal du tout d'ailleurs niveau personnage je sais qu'il me faut attend voir c'est l'intelligence le piratage déjà je mette un point là dedans pour pouvoir crafter certains trucs à point de nos retours une fois dans le restaurant ok eh ben on va y aller allons-y à nos restaurants et puis voilà du coup on va devoir refaire l'émission sans pas j'aime pas ça du tout cette conasaka c'est un gros tas d'emmerdes je sais je serai prudente ouais on peut pas dire que ce soit vraiment ton point fort écoute si ça sent on est parti alors elle a fait vider les lieux merde excellent vous êtes venu bah oui en même temps si je veux continuer la quête bon allons droit au but avant d'aborder les détails je crois que je vous dois des explications je dois vous dire ce qui m'a fait changer d'avis et pourquoi je souhaite vous aider vous étiez sûr de rien si vous pouviez me faire confiance si yorinobu avait tué votre père maintenant je savais tout depuis le début comment ça attend c'est quoi ce nom d'embrouille personne même ceux qui ne s'intéressait pas aux problèmes n'a cru à l'empoisonnement ça ne tenait pas vous avez rien fait pourquoi vous valait pas mieux votre frère on a des détails à régler donc alors vous saviez mais vous n'avez rien fait pourquoi votre conscience vous rattrape seulement maintenant mon père avait ses défauts je le sais je ne me fais pas d'illusion quand quelqu'un devenait trop gênant il ordonnait son exécution sans sourcier yorinobu ne supportait pas ces méthodes mais pour mon père la fin a toujours justifié les moyens il n'y a qu'une chose qui comptait pour saburo arasaka savez-vous ce que c'est quoi la famille notre famille j'ai répondu clairement au pif je devais être son coeur la faire vivre prospérer assurer sa stabilité et ne jamais me retourner contre elle je pense que les instructions yorinobu étaient un peu différentes yorinobu a levé la main sur notre père mais c'est un arasaka il fait partie de la famille je ne m'attends pas à ce que vous compreniez je veux juste que vous sachiez qu'il m'est difficile de prendre la décision de m'opposer à mon frère ouais c'est pas faux ça c'est votre frère c'est difficile et ça le sera encore admettons mais qu'est ce qui vous a fait changer d'avis nous avons reçu une mise en garde pendant le défilé les protocoles de sécurité ont été en frein c'est là que les premiers doutes sont apparus et ils se sont confirmés dans votre cachette quand l'unité d'assaut de mon frère est arrivée non pour me sauver mais pour me tuer yorinobu voyez aucun inconvénient à vous sacrifier mon père avait raison à son sujet une somme rien pour lui on m'a élevé pour que je devienne le coeur de la famille il est temps que les arasaka écoute leur coeur ouais rétablir la justice vous avez apporté le tueur d'âme comme on convient sur la gâchette dis pas un mot je vous trouve nerveuse vous avez peur de quelque chose je ne sais pas c'est la troisième fois que je vois passer cette navie vous croyez qu'on vous a suivi ne nous laissons pas distraire avez vous apporté le tueur d'âme évidemment non je crois qu'on se connaît pas encore assez bien pour ça vous préférez rester sur vos gardes je comprends un peu normal ouais mais ce n'est pas nécessaire nous sommes ici parce que je sais comment vous sauvez la vie je peux vous conduire à mikoshi comment ça et que je n'existe pas dans l'espace réel mais c'est point d'accès si il y en a un tout près où ça ici à night city sur la tour arasaka il faut qu'on parte maintenant tu veux partir qu'est ce qui te fait croire ça arrête de la ramener je veux savoir ce qu'elle a à dire oh là là ça va être un désastre asseyez vous vous savez comment attirer mon attention allez-y continuez mon frère tu sens cette odeur ça pue la merde alors fait gaffe a pas marché dedans il doit être prêt à assumer la responsabilité de ses actes on dirait que vous voulez venger la mort de votre vieux vous comptez vous y prendre comment yorinobu yorinobu va bientôt demander une réunion du comité des représentants de toutes les factions seront présents ce sera le moment parfait pour leur apprendre les circonstances exactes du décès de mon père je vous ferai entrer à cette réunion et vous témoignerez contre mon frère moi témoignez écoutez je peux être franche aidez moi à me débarrasser de yorinobu je vous aiderai à vous débarrasser du construct admettons que ça marche et après prendrait les reines d'arasaka qu'est ce qui vous fait croire cela ça me paraît plus logique en plus takemoura disait que vous deviez remplacer yorinobu ici à night city chacun doit savoir où est sa place fait et ça c'est une chose que mon frère n'a jamais comprise mais je sais où est la mienne et je ne tiens pas à en changer vous y tenez pas vous vous en avez pas le droit en tant que femme je décide de mon destin vous devriez en faire autant alors votre offre est séduisante je dois y réfléchir naturellement mais faites vite yorinobu est sur ses gardes depuis le défilé il pourrait se douter de quelque chose il faut qu'on foute le camp d'ici vous vous sentez bien oui c'est juste que vous saignez on dirait que vous n'avez plus beaucoup de temps ne traînez pas trop pour vous décider vous en faites pas pour ça un peu d'air ça va te faire du bien dépêche ok d'accord je t'avais prévenu hé qu'est ce que tu fous c'est peut être plus qu'une question d'heure et toi tu tiens même plus sur tes jambes alors que moi je suis d'attaque ton corps m'obéit tu vois où je veux en venir bien sûr que je vois tu veux que je te file l'éclair je veux te sauver la peau prends de la pseudo-endotricide pousse toi et laisse moi le volant je nous ferai entrer dans Mikoshi je peux savoir comment sans l'aide de cette connasse de riche ça c'est sûr sans elle on a aucune chance oui je sais c'est pour ça que j'emmènerai Rogue elle est pas encore complètement rouillée et puis elle me doit bien ça oh il va falloir qu'elle choisisse ah et Panam elle m'a proposé de m'aider écoute V ces types sont juste des tireurs de caravane attaquer à Razaka c'est pas aussi simple que de détourner un convoi t'as déjà tenté le coup avec des amateurs on sait comment ça s'est fini et toi t'as tenté avec des pros pourtant ça c'est pas mieux fini vaut mieux pas appliquer ces gens risquer leur vie et peut-être avoir leur mort sur la conscience il a pas il a pas tort notre seul espoir a son cul posé à l'afterlife en ce moment et elle s'appelle Rogue Rogue je sais pas tu crois vraiment que ça peut marcher avec son expérience ses ressources ses relations on trouvera pas mieux à Night City il faut que ça marche on rentre dans la tour halte force l'entrée de Mikoshi et après je défonce génial tu vas encore me lâcher ça c'est fait ouais ça ça sent bien la fin du jeu c'est ça mon soupeux non pas encore loin doucement essaie de pas bouger ah on est chez le charcutoc du tout début tu souffres tu délirais à ton arrivée alors je t'ai injecté une dose de bêta à l'opéridol mais ton hypersensibilité à la lumière est encourageante ça veut dire que tes nerfs optiques sont intacts comment est-ce qu'il y a de l'opéridol comment je suis arrivée là ? tu t'es traînée jusqu'ici dans un sale état Misty a eu la trouille de sa vie j'avais un patient mais tu l'as poussé de la table et t'as dit qu'il fallait que je m'occupe de toi tout de suite dis lui que c'était ton ange gardien je... j'étais pas tout à fait moi-même je sais et c'est un peu inquiétant annonce la couleur Vick, sois honnête t'es arrivé à une étape critique et c'est de t'asseoir doucement je vais essayer je crois que je récupère des sensations doucement nouvelle victoire pour les livres d'histoire il a pas l'air de rigoler lui si t'as un truc à dire Vick vas-y, balance combien de temps est-ce que ça va continuer ? à toi de me le dire vu ta tête, je dirais pas longtemps à ta prochaine crise tu pourras pas te traîner jusqu'ici tu feras un très plat dans un caniveau c'est ta dernière chance de prendre les choses en main tu comprends ? je sais Vick je vais essayer bientôt non fais-le maintenant bon tu vois cette table là ? ouais qu'est-ce qu'elle a ? tu trouveras la dernière dose de pseudo-endotrizine cadeau de Misty tu veux céder aux voix dans ta tête ? vas-y tu la prends tu t'endors et tu disparais ou alors tu trouves une autre solution tu décides de la fin de l'histoire tu trouveras aussi un petit cadeau de ma part des inhibiteurs si t'arrives à faire ses quelques pas jusqu'à la table le reste dépendra plus que de toi ah ah tu l'as entendu on a une dernière chance alors je prends le volant l'endotrizine Rogue la tour Arasaka c'est le seul moyen d'y arriver ça suffit Johnny je dois y réfléchir t'as besoin que je t'ai ? très bien mais pas dans le sous-sol merde V tu parles tout haut tout haut quoi ? il faut que t'arranges ça je devrais y arriver tu fais comme tu veux mais on doit d'abord sortir d'ici je t'en remercierai jamais assez pour tout ce que t'as fait Vic j'aurais aimé pouvoir faire plus allez vas-y je voudrais fermer dis V j'ai entendu prends les mitocs et fais ce que t'as à faire V merci Vic j'y compte bien prends soin de toi t'excuse pas bonne chance je sais ce qui se passe et je sais que ce sera pas facile ni pour toi ni pour lui si tu veux pas te décider ici je connais un meilleur endroit d'accord je te suis il a quoi de spécial cet endroit j'y ai emmené Jackie une fois c'est pas loin Jackie ? qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans ? tu verras viens ok ouais donc là c'est la grosse décision quoi je vais suivre mon instinct de toute façon il y a plusieurs fins à faire alors je pense que je les ferai toutes oui dernier étage il avait le même air rebattu qui ça ? Jack ? ça y est Jika je l'ai foutu ça ressemble pas au Jackie que j'ai connu c'était il y a longtemps sa mère venait d'apprendre qu'il avait rejoint les Valentinos crois-moi avec Seigneur Hawel sur une épaule et les Jumba de son gang sur l'autre impossible de faire le bon choix la vie a pas été rose pour mon Jackie mais il a eu le courage de parier sur lui-même après que je l'ai amené ici ah enfin de l'air frais tu vois ça ? je viens ici quand j'ai besoin de m'échapper d'être seule avec mes pensées ah bah c'est pas con ça tu sais tu devrais t'asseoir et réfléchir un peu toi aussi être seule avec mes pensées c'est quasiment impossible c'est tensé alors qu'est-ce que Jack a pris comme décision ici ? oh tu sais je vais devenir une légende dans cette ville allez je te laisse à tes pensées prends ton temps tu m'as foutu une sacrée trouille tu sais ça j'ai bien cru que t'allais y passer non je suis toujours là pour l'instant tu sais tu devrais peut-être rappeler les gens à qui tu veux dire adieu alors tu t'attends bien c'est ça ? non mais quoi que tu décides ce sera très risqué alors si ça tourne pas comme on veut il faut que tu le fasses putain s'il y a des gens à qui tu veux parler c'est le moment les cachets attendront ah Judy tout de suite River je m'en fous ouais ouais moi aussi je me suis attaché à elle il faut qu'elle sache salut Judy la fois où on est allé nager on s'est bien éclaté non à ce moment là tu m'as dit que tu sentais un truc en moi la mort j'aurais préféré que ce soit autre chose un truc sympa et t'y peux absolument rien j'espère que ça se passera mieux la prochaine fois écoute je sais pas ce que t'as prévu de faire mais sois prudente d'accord je suis là je t'attendrai merci je ferai de mon mieux bon t'as bien fait d'appeler j'aurais voulu avoir cette chance aussi on en a fait du chemin jusqu'ici tu te rends compte tout a commencé dans une putain de décharge ouais ensuite t'essayes de me tuer c'est bien ce que je dis j'essaye de te sauver la peau maintenant ça tu peux me laisser faire ou bien tenter ta chance avec Panam et Serra du Bitium mais t'auras l'heure mort sur la conscience ou t'acceptes le marché d'Arasaka mais dans ce cas c'est ton âme que tu vas perdre moi je vais choisir d'y aller avec Rogue pour la première fin je crois que tu devrais y aller avec Rogue à vous deux vous aurez plus de chance t'en es absolument sûr il n'y aura pas de retour possible à toi de jouer Johnny je te fais confiance prends le volant vas-y mon lot ok merci Yves je vais nous sortir de là tu verras on se reverra de l'autre côté même si je dois cramer toute cette putain de vie pour ça ok bah là c'est Johnny qui incarne V donc et on va aller voir Rogue on va faire simple Wakako te mets pas en travers de mon chemin ta petite OP elle existe seulement parce que je la laisse exister mais je peux changer ta vie très rapidement attends une petite seconde V mauvaise réponse Rogue t'as droit à un deuxième essai Johnny je te rappelle Wakako qu'est-ce que tu veux Johnny t'en tire une tête quoi t'es pas contente de me voir franchement j'en sais rien pourquoi on a passé du bon temps au ciné non on est plus au ciné maintenant en plus je crois savoir ce que tu fais là tu veux quelque chose et c'est jamais bon signe bah évidemment et à qui d'autre je pourrais demander après tout de toute la bande des cinglés de l'Atlantis t'es bizarrement la seule à être encore je suis censée comprendre quoi je repense au passé ça te manque pas le bon vieux temps Rogue le passé est très bien là où il est et moi aussi je vois ça oui c'est dommage que personne d'autre de l'Atlantis ait eu ta chance ok suivons Rogue ok tout le monde on faire c'est quoi ce bordel on n'a pas fini nous si t'as fini ça va il y a un problème non t'as fini ta journée c'est tout rentre chez toi pour te reposer bon je vais retourner au boulot moi on a le bar réel pour nous sympa le traitement VIP vas-y à couche c'est quoi tous ces sous-entendus tu t'es construit une petite vie confortable je me demande juste ce que ça t'a coûté on paye tous les conséquences de nos choix je chappe pas la règle c'est ce que tu te dis quand t'encaisses l'échec de Corpo c'est ce que je me dis quand je vais me recueillir sur la tombe des anciens de l'Atlantis c'est ce que je me dis quand je te regarde en ce moment bon allez le passé c'est le passé t'as raison mais c'est pas pour ça que t'es là tu veux m'embarquer dans une nouvelle embrue et tout ce cinéma c'est qu'après en lui ce corps j'essaye de je peux putain V est mourante et c'est moi qui la ronge comme un cancer mais y'a moyen d'arrêter le processus il faut juste non Jenny commence pas me raconte pas que tu fais ça pour quelqu'un d'autre c'est toujours que pour ta gueule pour ton bien à toi ben peut-être que j'ai changé je commence à manquer de temps Rogue quand le putain de compte à rebours arrivera à zéro Johnny disparaîtra et V avec il faut absolument que je sorte de sa tête avant que ça arrive on a réussi à entrer en contact avec Alt elle va nous aider mais on ne peut faire ça que depuis une forteresse de données Mikoshi est le seul point d'accès qu'on puisse espérer atteindre est bien caché sous la tour Arasaka Arasaka encore j'aurais dû m'en douter captivant n'empêche les les dialogues c'est un truc de fou un résultat différent j'espère que t'as un plan au moins t'es la meilleure fixeur de la ville alors c'est à toi de trouver un plan est-ce que t'as dit non exact ça pourra pas marcher sans toi alors quoi je sors mon tsunami du placard et je rejoins ta petite croisade contre Arasaka c'est ça bingo quand ça je sais pas maintenant et pourquoi j'accepterai de t'aider parce que tu sais que tu me dois bien ça à moi et à tous ceux que t'as enterré en grimpant au sommet et merde je savais que ça finirait par arriver qu'à soir par je ne sais quel miracle t'allais te pointer ici pour tout foutre en l'air t'as des trucs comme ça qui changeront jamais et nous est-ce qu'on a changé c'est rien bon il n'y a qu'un moyen de le savoir Oscar what tu veux bien me filer un coup de main putain joli ferme-la s'il te plaît allez tais toi d'accord bon on se fait engueuler encore on se fait encore engueuler alors qu'est-ce qui va se passer putain de merde putain de merde je me souviens je me souviens de cette tête tu dois être Crispin Wayland tel portrait craché de ton père et fier de l'être mais qu'est-ce que j'ai loupé pourquoi t'es là la patronne elle va tout expliquer je connais pas d'autre patronne ok allons-y je vois que les présentations sont faites parfait rog qu'est-ce qu'il fout là celui-là notre pilote il va nous emmener à Corpo Plaza nous emmener dont tes partantes fais pas ton étonné maudub le matos est juste là sert-toi ah bah c'est pas de refait oublie pas de t'équiper en matos et alors attends c'est bon moi j'ai mes armes c'est quoi ça fusil d'asso cinétique tu crois que je vais m'emmerder avec des armes pourries regarde mes armes que j'ai que j'ai tryhard ah oui ça c'est quoi ces machins des rétro-propulseurs des antigrafes attache-les à tes jambes et tu pourras sauter d'à peu près n'importe quelle hauteur putain Johnny je suis pas ta baby-sitter merde c'est bon c'est bon j'ai trouvé bon tu vas m'expliquer ce que c'est ton plan ouais tout est dans cet éclat la cible est le point d'accès à Mikoshi dans la tour Arasaka on doit atteindre l'étage du labo de défendre assez longtemps pour faire ce qu'on a à faire et ressortir vivant la tour Arasaka est une forteresse l'immeuble le plus sécurisé de Night City hors de question d'entrée par la grande porte donc on va devoir fabriquer une fenêtre nous-mêmes dans les faits on s'approche à bord d'un bombardier tactique Militech Strix on commence par bombarder les défenses aériennes de l'immeuble à haute altitude après on ouvre une brèche dans un mur au 76e étage on saute de la navi et on se pose en douceur grâce à nos antigrafes t'as bien vu on atterrira en plein milieu d'une forêt tropicale contrairement à ce qu'on croit Arasaka c'est avoir du panache des fois on se ferait un chemin dans la jungle jusqu'à un puits d'aération situé sur l'axe vertical de la tour le puits va jusqu'en bas de l'immeuble on se sert à nouveau de nos antigrafes pour atteindre rapidement le rez-de-chaussée on prend les agents de sécurité par surprise ils seront désorganisés la résistance devrait être minimale on prend d'assaut l'étage du labo on atteint le point d'accès et le reste dépendra de toi tu peux applaudir maintenant comme je l'ai dit il n'y a qu'une seule patronne qu'une seule reine alors tu veux dire qu'on va bombarder ces fils de pute sérieux ça fait trop longtemps que j'attends ça ouais bah commence pas déjà à pignoler ok si on veut s'en sortir il y a un paquet d'autres trucs à faire c'est là que ça se complète c'est bon je suis équipé on va faire dévié un satellite de télécom du rogene 0401 de son orbite un putain de satellite on va rentrer dans l'histoire c'est clair ça bloquera les communications de night city de la cale nord et de la cale sud pendant 3 ou 4 heures aucune coordination aucun soutien le chaos total waouh t'es en train de me dire qu'en plus du bombardier t'as une putain de navette spatiale armée j'ai eu une certaine connaissance chez orbital air un mystérieux bienfaiteur un informateur au placé je le paierai assez pour qu'il nous laisse accéder au georgin le reste dépendra de notre vieille amie maître honneur tu veux dire alt c'est la seule personne que je connaisse qui soit capable de faire tomber un satellite à rasaka du ciel je dois parler à alt de toute façon je vais la convaincre te plante pas jay c'est le seul truc que je peux pas faire à ta place j'ai dit que j'allais le faire et je le ferai bon alors je résume on vole jusqu'à la tour à rasaka en furtif et on leur offre un beau bouquet de missiles exactement après ça on saute on trouve l'axe vertical du bâtiment et on commence à descendre jusqu'au point d'accès à Mikoshi ouais qu'est-ce que t'en dis y'a plus de trous dans ce plan que dans une maison de poupées de Kabuki mais on s'en fout ça va marcher on a déjà fait des trucs bien plus débiles que ça rog qu'est-ce qu'il y a juste merci ok 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 voyons voir où est-ce qu'on va aller ah oui les fameuses voix est-ce que t'es là je te l'ai dit alt cunningham n'existe plus ah oui alors pourquoi elle est là en face de moi tu vois alt parce que tu le veux c'est un mécanisme de défense ta mémoire explicite crée simplement une image de remplacement c'est bizarre c'est comme si c'est un cauchemar tu lis dans mes pensées c'est une hyper simplification tu refuses d'admettre ce que tu es un construct un ensemble de données je te connais tu tu me connais comme des lignes de code ok ok teint de merde mais tu recommences tu lis dans mes j'approuve le plan il te permettra d'entrer dans la tour Arasaka tu pourrais ralentir un peu là tu vas t'introduire dans la tour Arasaka et localiser le port vers Mikoshi voici le programme qui établira la connexion je vais te le confier sur un éclat l'ouverture d'une porte dérobée me permettra de contourner les protocoles de sécurité de la forteresse de données et après tu seras séparé de V et Mikoshi cessera alors d'exister cessera d'exister comme les constructs à l'intérieur c'est ça ? non les constructs de données ne seront pas détruits elles seront intégrées à un plus grand ensemble non réessaye j'ai rien compris parce que tu n'es pas capable de comprendre d'accord fais comme tu veux est-ce que ce sera tout ? c'est tout ce qui me vient à l'esprit à plus dans Mikoshi oui ouais c'est ça bah écoutez les amis ce qu'on va faire c'est que je vais couper ici et puis on se retrouve très bientôt pour l'épisode 23 sur cyberpunk 2077 je vous retrouve très bientôt salut les amis bon 확인 mis flames puis je vous fais